Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo inspirée de la vidéo de Sotorista What to do while subscribing to SWTOR Donc déjà, pourquoi ce sujet de vidéo ? Pourquoi s'abonner seulement un mois à Sotor ? Car une chose qui est vraiment intéressante sur Sotor, c'est qu'à partir du moment où vous vous abonnez Même si c'est seulement un mois, vous débloquerez toutes les extensions du jeu jusqu'à aujourd'hui C'est à dire jusqu'à la dernière extension 6.0, l'histoire d'offensive sur Onderon et Mechcha Je précise que même si votre abonnement se termine, vous conserverez les extensions que vous avez débloquées On va donc voir dans cette vidéo quelques astuces ou choses à faire si vous comptez vous abonner Puis retournez ensuite au statut de joueur privilège pour continuer à jouer Si vous n'êtes pas familier avec ces notions, je vous renvoie à ma vidéo Différence entre joueurs free to play, abonné et privilège Première astuce, créer des personnages de toutes espèces En effet, si vous vous abonnez, vous aurez accès à de nombreuses autres races Comme les Twi'leks, les Chis ou les Citosan pur Pour ne citer qu'eux Si vous retournez au statut de joueur privilège, vous ne pourrez plus créer de personnages avec ces espèces Donc mon premier point serait de vous créer des personnages que vous comptez jouer dans le futur Avant que votre abonnement ne se termine Pour avoir accès à des races un petit peu plus exotiques Il faut savoir que même si votre abonnement se termine Vous pouvez débloquer pour 600 pièces du cartel une race qui sera accessible pour toujours Mais bon voilà, il faut débourser les pièces du cartel Alors que pendant votre abonnement, vous n'avez rien à payer La deuxième astuce serait de débloquer votre inventaire Donc lorsque vous passez au statut de joueur abonné Vous pouvez étendre votre inventaire à 80 emplacements en payant des crédits Cependant si vous êtes du joueur privilège Vous ne pourrez que débloquer 40 emplacements d'inventaire avec des crédits Donc je vous conseille de débloquer les 80 slots d'emplacements d'inventaire Avant que votre abonnement ne se termine N'oubliez pas que vous pouvez aussi utiliser le lien de parrainage d'un abonné Pour recevoir une extension gratuite de 10 emplacements d'inventaire La troisième astuce serait d'utiliser sa soude personnelle Donc si vous n'êtes pas abonné à Swotor, vous n'aurez pas accès à la soude personnelle Mais vous y aurez accès à partir du moment où vous vous abonnez Sachez que vous conserverez l'accès à la soude personnelle Même après la fin de votre abonnement L'abonnement peut être un bon moment pour débloquer plus de soude personnelle Pour pouvoir ranger plus de trucs Parce que voilà, on a souvent l'inventaire un petit peu rempli Quatrième astuce, attention à vos crédits Donc les joueurs free to play et privilèges ont une limite d'un million de crédits Alors que les joueurs abonnés n'ont aucune limite Si vous avez par exemple 10 millions de crédits sur un personnage Durant votre abonnement Et que vous repassez au statut joueur privilège Sachez que les crédits excédant 1 million C'est à dire dans ce cas 9 millions de crédits Seront bloqués sur votre personnage Il faut savoir que les crédits bloqués Seront automatiquement débloqués si vous vous réabonnez Je vous conseille donc soit d'acheter des items Très chers sur le marché galactique pendant votre abonnement Donc je pense à des montures A des armures coûtant plusieurs millions de crédits Aux forteresses et à leurs extensions Au déblocage héritage etc Tout ce qui peut coûter plus d'un million de crédits quoi Ou alors il y a une deuxième option C'est de stocker vos crédits dans votre forteresse héritage Qui peut contenir autant de crédits que vous voudrez Donc c'est à dire à l'infini quoi Mais faites bien attention à ne pas dépasser la limite des 1 million de crédits Pour ne pas avoir de crédits bloqués Parce que les crédits bloqués sont inutilisables Donc la cinquième astuce serait de farmer le stuff Avant qu'il ne soit trop tard Les joueurs abonnés peuvent mettre tout stuff dans le jeu Que ce soit du stuff jaune 306 Ou du stuff violet artefact Cependant si vous voulez pouvoir mettre ce stuff Lorsque vous n'êtes plus abonné Il vous faudrait une autorisation comptant 2700 pièces du cartel Cependant il y a quand même une petite astuce à savoir C'est ça donc c'est la petite mention Comme vous le voyez précédemment autorisée par l'abonnement Donc si vous arrivez à farmer votre stuff Au level max avant la fin de votre abonnement Vous aurez encore le droit de le porter Mais vous ne pourrez plus gagner de nouveau stuff Et le mettre sur vous Sauf si vous achetez cette fameuse autorisation Coutant 20 euros Je fais gagner sous cette vidéo Une autorisation d'équipement pour un joueur non abonné Donc tout ce que vous avez à faire C'est laisser un commentaire Ou vous dites ce que vous voulez sur la vidéo Mais ce qui est impératif C'est de donner votre pseudo Votre faction et votre serveur Et je ferai un tirage au sort dans une semaine N'oubliez pas du coup de like cette vidéo Et de vous abonner à la chaîne également Si vous aimez ce genre de vidéo Ou de concours Sixième conseil ou astuce C'est que vous pouvez prendre votre temps En effet vous n'êtes pas obligé de rush les niveaux Même si vous avez un personnage Imaginons niveau 40 Après la fin de votre abonnement Vous pourrez toujours le monter au niveau 75 Et jouer les extensions Et ça c'est vraiment bien Donc vous pouvez par exemple Tenter de rush le niveau 75 Avec un personnage pour le stuffer Mais vous pouvez aussi garder des personnages Bas niveau Que vous montrez dans le futur La septième astuce Ce serait d'aller au secteur X Le secteur X est une zone journalière Sur le best service Qui est destinée aux joueurs abonnés De niveau 50 ou plus Sachez qu'après votre abonnement Vous ne serez plus en mesure D'aller faire cette journalière Donc je vous conseille grandement D'en profiter pendant votre abonnement Il est toujours possible D'aller au secteur X Après la fin de votre abonnement En achetant une autorisation Moyennant des pièces du cartel Huitième astuce Faites des opérations Les opérations C'est à dire des raids à 8 joueurs Sont disponibles pour toujours abonner De niveau 70 ou supérieur Lorsque vous retournerez Au statut de joueur privilège Vous n'y aurez plus accès Je vous conseille fortement D'en faire Avant que vous ne puissiez plus Y accéder Les deux opérations Les plus faciles Ce sont la chambre de l'éternité Et le palais de Karaga Donc n'hésitez pas A rejoindre ces instances Avec un groupe Si jamais vous pourriez Une annonce Sur le chat De votre faction Neuvième et dernière astuce Utilisez des liens de parrainage Tous les 90 jours Un code ou un lien de parrainage Peut être vraiment intéressant A utiliser tous les 3 mois Car ils vous fournissent Une semaine d'abonnement gratuite Mon lien de parrainage Ne fonctionne plus Car je ne suis plus abonné A Sotor Mais n'hésitez pas A demander à un ami Son lien de parrainage Pour cliquer dessus Afin de disposer D'une semaine d'abonnement gratuite Tous les 90 jours Voilà Donc je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo C'était Envevius Et moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo